Un père à jamais présent dans son cœur. En 1990, Caroline de Monaco et Stefano Casiraghi ont tout pour être heureux. Leur amour est palpable, même à travers les photographies. Et ils sont les parents comblés de trois adorables têtes blondes, Andrea, Charlotte et Pierre, respectivement âgés de 6, 4 et 3 ans. Leur histoire est digne d'un conte de fées. Sauf que le destin à couper court à leur bonheur. Le 3 octobre de cette année-là, le bel industriel italien décède brutalement des suites d'un accident de bateau. Malgré son jeune âge au moment du drame, Charlotte Casiraghi n'a rien oublié de la peine incommensurable qu'il a frappé. La fillette grandit alors dans la demeure de son arrière-grand-père, Pierre de Polignac ou une vaste bibliothèque trône. Elle s'y réfugie et trouve son salut dans les innombrables livres qui y ont élu domicile. Si est-il à ce moment-là que la passion pour les monnaies dans l'esprit de cette philosophe et auteur de l'archipel des passions, édition. Seuil. Elle écrit dans un petit carnet, communique de cette manière avec son entourage, parce que les maudits peuvent ne pas être entendus, alors qu'écris ils ont plus de chances de marquer, rapporte les unrocks mercredi 27 avril. Et la principale intéressée d'analyser, si est-il probablement le sentiment de la perte qui m'a poussé vers la littérature, car pour tout enfant qui perd un parent très jeune, dans un moment où la mémoire n'est pas encore ancrée, cela reste une grande épreuve qu'il ne faut pas banaliser. Ces questions existentielles que Charlotte Casiraghi s'est posée à la mort de son père celle qui est si discrète reconnaît avoir traversé cette douloureuse épreuve non sans difficulté. J'étais traversée d'émotions très violentes. Confie cette maman de deux garçons, Raphaël et Balthazar, respectivement âgés de 8 et 3 ans et demi. Et de s'interroger, comment faire avec la disparition de l'autre, si y est-il un long chemin pour se réapproprier la perte. Les mots ont constitué un lien possible. Tout au long de sa reconstruction, Charlotte Casiraghi n'a eu de cesse de se poser des questions existentielles. Pourquoi moi, pourquoi je suis dans ce corps, pourquoi j'existe ? Liste-t-elle, avant d'expliquer, quand vous êtes confronté à la mort brutale durant l'enfance, plus rien ne va de soi. Si y est-il donc la littérature, et plus précisément la poésie, qui va aider cette sublime jeune femme désormais âgée de 35 ans à faire son deuil ? À apprécier ce sentiment puissant, que procure la lecture, de traverser le temps pour rejoindre quelqu'un d'autre. À comprendre aussi que sa sensibilité exacerbée, son tempérament passionné et entier, comme la qualifient nos confrères, peut être source de création. Si elle s'exprime peu dans les médias, ce n'est pas la première fois que l'ex de Gad Elmaleh évoque publiquement ce deuil impossible. La perte nous amène à puiser dans ce courage et à surmonter l'angoisse de la perte, la peur, analysait-elle face aux caméras de l'arrêt 3 en 2019. Et de lancer avec tendresse, donc peut-être que si y est-il mon père qui m'a donné ce courage et si y est-il quelqu'un qui était lui-même très courageux. Des confidences toujours aussi bouleversantes. Loading, widget Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501